Une histoire vieille comme le monde Bonjour chers amis, voyageurs intrépides de l'inconnu, bienvenue dans un récit qui transcende le temps et l'espace. Une histoire si profondément ancrée dans l'ADN culturel de l'humanité que son écho résonne dans les sagas et les légendes du monde entier. Nous parlons de Noé, le constructeur d'arches, le survivant du déluge, l'ancêtre de nations. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'océan tumultueux de cette saga, naviguant entre mythes et réalité, foi et science, pour découvrir qui était vraiment cet homme et pourquoi son histoire nous fascine autant depuis des dizaines de siècles. Imaginez un monde interconnecté, où chaque histoire, chaque mythe est une fenêtre sur une réalité plus grande. Maintenant, nous ouvrons l'une de ces fenêtres, qui a capturé l'imagination humaine depuis des millénaires. Figurez-vous un monde où l'homme et la nature vivent en harmonie apparente, mais où, en coulisses, la corruption et la violence se propagent comme un feu sauvage. Un monde qui crie pour être sauvé. Dans ce décor tumultueux, un homme se distingue, Noé. Découvrons ensemble la saga épique de Noé, le constructeur d'arches, le survivant du déluge, un homme à la racine de nos origines. Une figure légendaire dont la réputation transcende les limites culturelles, représentées, non seulement dans la Bible hébraïque, mais encore dans le Coran, et même dans les textes de l'ancienne Mésopotamie. À ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce pure légende ou une réalité historique ? Les preuves géologiques soutiennent-elles l'idée d'un déluge global ? Des recherches récentes dans la géologie des couches sédimentaires montrent des signes d'inondations massives à divers endroits du globe, des signes qui méritent une exploration plus approfondie. Et l'arche ? Une simple métaphore où est-ce que ces vestiges sont cachés quelque part, attendant d'être découverts ? Des missions archéologiques sur le mont Arara ont mis en lumière des formations intéressantes, mais non concluantes, laissant ainsi cette question ouverte. Mais, comment un homme peut-il être informé d'une catastrophe d'une ampleur inimaginable ? Une apocalypse aquatique qui engloutirait montagnes, vallées, villes et civilisations ? Selon les textes sacrés, c'est Dieu lui-même qui révèle à Noé le destin terrifiant qui attend l'humanité. Un déluge qui nettoierait la terre, effaçant la méchanceté toutefois et parmi en Noé et sa famille, les gardiens de la vertu humaine. La révélation est claire, précise et effrayante. Construire une arche, un vaisseau d'évasion pour la survie de sa famille et un échantillon de la biodiversité terrestre. Imaginez la lourdeur de cette mission, la responsabilité écrasante que cela implique. Et, pourtant, Noé ne vacille pas. Avec une foi inébranlable, il se prépare à accomplir une tâche qui défie l'imagination et le bon sens. Le déluge est à venir, mais Noé n'est pas un homme à être pris au dépourvu. Il se met au travail, armé de détermination et soutenu par une force divine, pour créer une structure qui résistera à l'anéantissement. Noé, l'homme derrière la légende Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants, Néphilim, étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6, 1, 4, Louis II Louis II est un pasteur et théologien protestant suisse. Il traduit entre 1874 et 1880 la Bible en français à partir des versions en hébreu et en grec, connues comme la Bible II. Qui était Noé avant de devenir le constructeur de l'arche la plus célèbre de l'histoire ? Est-il un simple personnage de légende ou un homme de chair et de sang, avec des doutes, des peurs et des aspirations ? Le moment de la naissance de Noé n'est pas seulement consigné dans les textes bibliques traditionnels, il émane des ombres d'autres écrits anciens, y compris le livre mystérieux d'Enoch et l'énigmatique apocryphe de la Genèse. Ces textes, révélés au monde dans les manuscrits millénaires de la Mère Morte, ajoutent des couches de mystère et de merveille à la légende de Noé. Quand Noé vint au monde, il ne fut pas un enfant ordinaire. Au contraire, son apparence était si éblouissante, si extraordinaire qu'elle semblait être une prophétie vivante, un présage lumineux d'un destin exceptionnel à venir. Quand l'enfant naquit, son corps était plus blanc que neige et plus rouge qu'une rose, toute sa chevelure était blanche comme de blancs flocons, bouclés et splendides. Et quand il ouvrit les yeux, la maison brilla comme le soleil. Pascal Jean Brun, l'albinisme, données historiques Si la naissance de Noé a été annoncée comme un signe d'espoir, elle a également été le foyer d'une controverse familiale, touchant au domaine du divin et même de l'interdit. Lamech, le père de Noé, fut submergé de doute en apercevant l'apparence extraordinaire de son fils. Les suspicions l'envahirent, l'amenant à accuser sa propre épouse Baénoche d'avoir été infidèle avec un Éphilim, ou peut-être même un ange. Dans sa quête de vérité, Lamech se tourna vers les sages de sa lignée. Il consulta son père Mathusalem et son grand-père Énoch, deux patriarches au savoir ancestral. Et, la révélation d'Énoch fut aussi surprenante qu'alarmante. Énoch expliqua que des anges déchus avaient, en effet, fréquenté des femmes humaines en son temps. Il évoqua l'essence de l'un de ces êtres célestes, ayant traversé les générations, pour finalement se manifester dans Noé. Ce n'était ni adultère, ni trahison, mais un mystère complexe de lignées et de destin. Ainsi, la singularité de Noé n'était pas seulement un hasard ou une bénédiction. Elle était la convergence d'une histoire ancienne et mystérieuse, tissant ensemble le divin et l'humain, et définissant le rôle qu'ils joueraient dans le destin de notre monde. Le terme « néphilim », un mot hébreu aux multiples facettes, plonge ses racines dans une profondeur linguistique et mythologique qui divise toujours les érudits. La traduction la plus simple, mais néanmoins controversée, vient de la racine « naphale », qui signifie « tomber » en hébraïque. Certains le traduisent comme « ceux qui font violence », d'autres y voient une incarnation de « géant », un terme employé dans la version de Louis II de la Bible. Mais au-delà de la simple taille ou de la force, les néphilim évoquent une dimension cosmique. Les anciens textes juifs décrivent ces entités comme étant les fruits d'une union interdite entre les « fils de Dieu » et les « filles des hommes ». Des anges déchus et pris de désir, qui décidèrent de franchir les frontières du céleste pour s'accoupler avec des femmes terrestres. La légende va même plus loin en prétendant que ces néphilim, parfois appelés les « veilleurs » dans les visions d'Enoch, ont enseigné aux humains des secrets divins. Des arts comme la métallurgie, qui a apporté avec elle deux fléaux, la frappe de monnaie, engendrant la cupidité, et les armes de guerre, donnant naissance à la violence. Selon ces textes apocalyptiques, le châtiment divin pour ces veilleurs fut sévère. Ils furent enchaînés et jetés dans les fosses les plus basses de Chivelle, un concept juif précoce de l'enfer, où ils demeurent jusqu'à ce jour. Quelle que soit la vérité, le mythe des néphilim est un récit complexe qui interpelle notre compréhension du bien et du mal, du céleste et du terrestre. Ainsi, Noé est né dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos. Il a grandi en entendant parler des légendes de ses illustres ancêtres. Adam, qui avait foulé le sol d'un Éden immaculé, Énoch, qui avait marché avec Dieu et avait été pris vers le ciel. Parmi les patriarches antédiluviens, Noé était le dixième et le dernier, une conclusion divine à une époque tumultueuse. Il était le symbole d'une dernière chance pour l'humanité. Le monde dans lequel Noé vivait était aux prises avec la décadence morale et le désordre. Être un homme « juste », comme les textes le décrivent, était plus qu'un idéal, c'était une anomalie. Noé n'était pas seulement juste, il était aussi intègre dans son époque, un phare dans l'obscurité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6 Louis II Que signifiait-il pour Noé de suivre la voie de la justice dans un monde sur le bord de l'Apocalypse ? Cela impliquait plus que l'obéissance aux lois divines, c'était aussi une vie dédiée à être un membre actif et respecté de sa communauté. Ce dévouement à une vie de droiture était probablement la raison pour laquelle Noé a été choisi pour une mission divine sans précédent. Dans une époque où l'homme et la nature étaient intimement liés, Noé devaient devenir le gardien de la vie sur terre. Les années passaient, et contre toute attente, Noé rassemblait les ressources et le savoir-faire nécessaire pour donner vie à l'Arche. Non seulement cela, mais il le faisait sous le regard sceptique d'une communauté qui le voyait de plus en plus comme un excentrique, un marginal. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui a construit un bateau, c'est le récit d'un être humain, ancré dans sa famille, sa communauté, et sa foi, qui s'est vu confier la lourde tâche de préserver l'avenir de la planète. Le déluge, le point de non-retour Les mystères du divin Le dilemme de l'omniscience divine face à la liberté humaine est une question théologique qui a fasciné les penseurs depuis des millénaires. Mais avant de plonger dans ces eaux profondes, arrêtons-nous un instant pour considérer la portée universelle de ces mythes. Les histoires de divinités déçues par l'humanité et déterminées à l'anéantir transcendent les frontières culturelles et temporelles. Qu'il s'agisse de rats en Égypte, de zeus en Grèce, ou de Yahweh dans la tradition judéo-chrétienne, le thème est omniprésent. En Égypte, où le Nil est aussi vieux que le temps lui-même, le grand rat, dieu du soleil, éprouve une colère si féroce qu'il envoie sa fille Sekhmet, la redoutable déesse Lyonne, pour dévorer la chair des humains coupables. Cependant, même les dieux peuvent avoir des remords. Réalisant que sa colère pourrait anéantir toute la race humaine, rat russe pour enivrer Sekhmet avec une bière teintée pour ressembler au sang. La déesse, trompée, cesse son carnage. Dans la mythologie grecque, nous avons Zeus, le roi des dieux, qui est si mécontent de l'humanité qu'il envoie divers fléaux, y compris le grand déluge. C'est Prométhée qui, en fin de compte, conseille à son fils de Calion de construire une arche pour survivre. Et puis, il y a Noé. À la croisée des chemins entre le divin et le mortel, Noé se voit confier la tâche gigantesque de préserver la vie sur terre. Le texte biblique soulève des questions théologiquement complexes. Si Dieu est omniscient, pourquoi regretter sa propre création ? Le récit ne donne pas de réponse facile, mais il offre une introspection sur le complexe équilibre entre le divin et l'humain, entre la justice et la miséricorde. Les fils de Noé, Sem, Sham et Japhé, représentent plus que de simples noms dans un arbre généalogique, ils sont les piliers sur lesquels se construira le nouveau monde. Sem, l'ancêtre des peuples sémitiques, Sham, associé à l'Afrique, et Japhé, qui est censé être l'ancêtre des peuples européens, leur descendance deviendra les pierres angulaires de nouvelles civilisations. Ces histoires, qu'elles soient égyptiennes, grecques ou judéo-chrétiennes, partagent des thèmes de destruction et de renouveau, de punition et de miséricorde. Elles évoquent les tensions universelles entre la liberté humaine et les lois divines, et rappellent, de manière saisissante, notre propre vulnérabilité face aux forces cosmiques qui nous dépassent. Fais-toi une arche de bois de Gauphé, tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche d'eux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, Louis II. Les dimensions de l'arche de Noé, voilà un sujet qui a fasciné des générations de chercheurs, d'explorateurs et de curieux. Imaginez-vous un instant en plein cœur de l'Antiquité, où les unités de mesure, comme la coudée royale, étaient établies en fonction des parties du corps humain. Selon cette unité, l'arche aurait été aussi longue qu'un terrain de football, 135 mètres de long, 23 mètres de large, et 14 mètres de haut. C'est un colosse flottant, une merveille d'ingénierie de son époque, façonnée pour défier les lois de la nature. Maintenant, visualisez ce navire titanesque, qui porte en lui l'avenir du monde animal et humain. Deux par deux, les animaux montent à bord, depuis les minuscules insectes jusqu'aux gigantesques éléphants. Mais attendez ! Le récit prend une tournure différente. Dans une version ultérieure, Noé est chargé de prendre cette paire d'animaux purs et impurs. Un ajout qui suscite le questionnement, n'est-ce pas ? Ce détail révélateur provient vraisemblablement d'une source sacerdotale, car qui d'autre que les prêtres se soucieraient autant des questions de pureté ? En fait, ce sont ces subtilités dans le récit qui mettent en lumière la nature composite de ces textes anciens, assemblés par différents auteurs à travers le temps. Alors, pourquoi cette divergence ? L'existence de ces deux récits soulève des questions non seulement sur les méthodes d'édition des anciens textes, mais aussi sur les préoccupations sociales et religieuses qui ont influencé leur création. Était-ce une réflexion sur les lois alimentaires juives, ou peut-être une tentative de réconcilier diverses traditions et croyances en une seule histoire cohérente ? Nous voilà devant un tableau complexe qui dépasse le simple fait d'un homme et de son bateau. Il nous amène à explorer les tréfonds de l'histoire, de la théologie, et même de la politique de l'époque. C'est une épopée qui, tout comme les eaux du déluge, engloutit bien plus que ce que l'on voit à la surface. Nous l'avons vu, Noé, l'homme, était bien plus qu'une figure biblique ou un conte pour enfants. Mais même pour un homme de sa stature, le déluge allait être l'épreuve ultime. Imaginez un temps où les cieux s'ouvrent sans cesse, où les océans engloutissent tout. Non, ce n'est pas une vision d'un film catastrophe. C'est une description minutieuse que nous trouvons dans les textes anciens. 40 jours et 40 nuits de pluie. Ce n'était pas seulement une inondation, mais une annihilation. La vie à bord de l'arche était loin d'être un voyage de plaisance. La gestion de la nourriture, le maintien de l'hygiène et le soin des animaux étaient une lourde charge apportée pour Noé et sa famille. La science contemporaine apporte des perspectives intéressantes. Les études géologiques et climatologiques ont révélé des preuves d'événements cataclysmiques, des montées soudaines du niveau de la mer qui auraient eu des répercussions mondiales. 40 jours et 40 nuits de pluie incessante, un chiffre qui évoque l'éternité et qui laisse une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif. Mais, cette durée n'est pas seulement un choix arbitraire. Le nombre, 40, est saturé de symbolisme. Dans le contexte biblique, ce nombre évoque souvent une génération, une période de test ou de pénitence. Toutefois, dans le récit du déluge, 40 symbolise moins une mesure temporelle exacte qu'une durée prodigieusement longue, assez longue pour effacer toute trace de la civilisation antédiludienne. Mais, cette histoire ne se limite pas au monde judéo-chrétien. Elle franchit les frontières de la foi et du temps. En effet, le déluge est un mythe universel. Lorsque les archéologues du XIXe siècle, armés de leurs pinceaux et de leur insatiable curiosité, fouillèrent les sables du Moyen-Orient, ils exhumèrent une vérité surprenante, l'épopée de Gilgamesh. Cette ancienne légende mésopotamienne, gravée dans des tablettes cunéiformes, raconte elle aussi une histoire de déluge. Et quelle coïncidence frappante ! Les terres où cette histoire a vu le jour se trouvent entre le tigre et le frate, deux fleuves aux crues annuelles qui façonnèrent la vie et la mort des civilisations. La ressemblance entre les deux histoires est tellement frappante que bon nombre de chercheurs et de théologiens se posent une question inévitable, le récit du déluge dans la Genèse a-t-il été inspiré par ce texte ancien ? Ou peut-être ces récits convergents émaniles d'un souvenir collectif, d'une catastrophe si dévastatrice qu'elle a été gravée dans la mémoire de diverses cultures ? Il s'agit d'une enquête qui nous plonge au cœur de l'archéologie, de la théologie et de la mythologie. L'après-déluge et le Nouveau Monde Lorsque les pluies cesserent, Noé envoya des oiseaux pour trouver une terre sèche. Une colombe revint avec un rameau d'olivier dans son bec, qui est devenu un symbole iconique de la paix. L'image de la colombe revenant avec un rameau d'olivier, un véritable moment dramatique dans cette épopée du déluge. Lorsque l'arche flottait sur ses eaux infinies, on imagine la tension qui devait régner à bord. Quand Noé ouvre la petite fenêtre de ce vaisseau de survie, il lance un message d'espoir, incarné par des oiseaux messagers. Il y a une énorme attente et espoir, l'humanité retrouvera-t-elle une maison sur cette terre engloutie ? Quand la colombe revient avec ce simple rameau d'olivier, l'impact est colossal. C'est un tournant majeur dans le récit, un signe divin qui symbolise la résilience de la vie et l'émergence d'un nouveau départ. Et, quel meilleur symbole que l'olivier, cet arbre méditerranéen associé depuis des millénaires à la paix, à la longévité et à la fertilité ? Cet s'est imprimé dans la conscience collective comme un symbole universel de paix et de réconciliation. Un mythe millénaire qui a traversé les âges pour devenir un emblème de paix dans des cultures et des époques variées. Ainsi, de la diplomatie internationale aux mouvements sociaux, de l'art religieux aux icônes populaires, cette colombe est devenue le drapeau silencieux, mais puissant, de la paix universelle. A travers le rameau d'olivier, Noé et sa famille voient non seulement l'annonce d'une nouvelle terre, mais également une promesse divine d'une ère plus clémente. Une ère dans laquelle l'humanité, avec sa capacité renouvelée pour la bienveillance et la justice, peut envisager un avenir plus harmonieux. L'eau s'est retirée, le sol est réapparu, et Noé, l'architecte du salut de la terre, a posé pied sur un monde renouvelé. Pourtant, qu'est-ce qui attend cet homme et sa famille dans ce nouvel âge ? Une question se pose, comment reconstruire ? Pour Noé, ce fut d'abord un acte de gratitude. Il érigea un hôtel et offrit des sacrifices, une ancienne tradition que nous retrouvons à travers de nombreuses civilisations. Un acte profondément humain, mêlant foi et espoir. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Avant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 8.20 à 22, Louis II Un holocauste était, dans la Grèce antique, un sacrifice dans lequel l'offrande est entièrement consumée par le feu. Il l'est aussi dans la tradition juive qu'il appelait Corban, Ola et par d'autres sociétés anciennes. Ce terme apparaît dans l'Ancien Testament avec le sens de sacrifice propitiatoire lorsque Noé remercie Dieu de l'avoir sauvé des eaux et dans le livre du Lévitique. Pour les Grecs anciens, et évidemment pour les premiers Hébreux, les dieux, qui vivent dans les nuées, se nourrissent d'odeurs délectables. On est satisfait en leur envoyant des fumées plaisantes, d'où le mot « parfum », par la fumée. Ces odeurs agréables peuvent être celles de la chair rôti, mais également la fumée de matière végétale que l'on brûle. L'Holocauste est un sacrifice extraordinaire. L'offrande est entièrement passée par le feu. Dans tout le monde ancien, la pratique des sacrifices est de même nature, avec des variantes, et a le même sens. On pratique partout des holocaustes solennels. Si, en Grèce, l'Holocauste est un sacrifice de prix qui implique la communauté entière, ce n'est pas pour autant nécessairement un sacrifice animal, c'est la communion sacrificielle qui est importante. Chez les Juifs, l'Holocauste implique le sacrifice d'un animal. C'était le temps d'Alliance. Les Alliances de l'Antiquité étaient des pactes sacrés qui régissaient les lois du cosmos et de l'humanité. Tels des contrats aux enjeux célestes, elles jettent un pont entre le divin et le terrestre, définissant les termes d'une relation empreinte de déférence et d'obligation mutuelle. En ces temps reculés, où le ciel et la terre semblaient vibrer au son des tambours des dieux, les Alliances étaient le parchemin sur lequel étaient inscrits les destins des hommes et des nations. Abraham est considéré comme le premier patriarche dans les religions abrahamiques, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il est connu pour être le père spirituel des croyants et un exemple de foi et d'obéissance à Dieu. Abraham, ce patriarche iconique, scelle la première grande alliance avec le Dieu unique d'Israël. Mais, il ne sera pas le seul. Noé, le dernier patriarche et survivant de la grande inondation, établira également une alliance divine, enrichie de quelques clauses bien spécifiques. Noé tendit sa main tremblante vers l'arc-en-ciel resplendissant qui s'étendait dans le ciel post-déluge comme un châle de couleur divine. Cette alliance n'était pas simplement une extension du contrat précédent, elle incorporait des nouveaux termes, des ajustements aux besoins de ce monde renouvelé. Et, parmi ses stipulations, il y avait des éléments aussi concrets que la promesse que la Terre ne serait plus jamais détruite par une inondation, une garantie divine contre les cataclysmes futurs. Les alliances anciennes ne se limitaient pas à des règles ou à des promesses. Elles étaient tissées et s'imbriquaient même de la réalité, un compromis entre le divin et le mortel qui affecterait le cours des civilisations pendant des millénaires. Que devaient faire les humains en retour ? Vivre selon des lois éthiques et morales, suivre les rituels prescrits, et surtout, maintenir leur foi en cette entité supérieure. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Genèse 9.11, Louis II C'est à ce moment-là que l'interdiction de manger, de la viande dont le sang est encore dedans, Lévitique 19.26, a très probablement été insérée dans l'histoire de Noé pour renforcer sa crédibilité en tant qu'émanation de Dieu. Le sang, source de vie, appartenait à Dieu et était donc sacré. Les communautés juives avaient leur propre bouchée qui vidait le sang de la viande, un processus encore suivi aujourd'hui. Noé et la première vigne Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sème et Japhè prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan ! Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Genèse 9.20 à 25, Louis II La vigne et son doux nectar, qui devient vin, cette boisson divine qui a su transcender les âges et les civilisations. Mais derrière cette sublimation du raisin se cache une saga fascinante, tissée d'extase et de tourments. Et qui en est le protagoniste principal ? Noé, le survivant du déluge, l'architecte de la nouvelle humanité. Imaginez un monde qui vient tout juste de sortir des profondeurs abyssales, une terre encore imprégnée du chaos aquatique. C'est dans ce décor que Noé, épuisé mais reconnaissant, plante ce qui serait la première vigne. On pourrait croire que cette plantation était un symbole d'espoir, un acte de foi en un avenir meilleur. Et pourtant, l'histoire prend un tournant inattendu. Le vin, ce fluide magique, apporte avec lui un mélange contradictoire d'élixir divin et d'ennui. Noé, sous l'emprise de cette boisson captivante, se retrouve dans une situation compromettante, dévoilant des facettes cachées de son caractère et affectant même sa descendance. Cette histoire ne fait pas simplement partie des archives de l'humanité, elle soulève des questions brûlantes sur la moralité, les choix et leurs conséquences. Pourquoi Noé, ce personnage vertueux et pieux, tomberait-il dans le piège enivrant de la vigne ? Était-ce un moment de faiblesse, une transgression momentanée ? Ou peut-être cela faisait-il partie du plan divin ? Une mise à l'épreuve destinée à révéler des vérités plus profondes sur la nature humaine ? Cette histoire est commentée et débattue depuis l'Antiquité. Plusieurs questions restent sans réponse. Comment, précisément, Cham a-t-il péché ? Et si Cham a péché, pourquoi son fils, Canaan, a-t-il été maudit à sa place ? De nombreuses théories ont été suggérées, et l'éventail des opinions a souvent été influencé par un dictat ultérieur dans le livre du Lévitique, énumérant les règles de l'inceste. L'une d'elles, « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père », Lévitique 18.7, est un euphémisme pour désigner un rapport sexuel. Par conséquent, beaucoup ont considéré le péché de Cham comme le fait de violer son père alors qu'il était ivre. Des commentaires ultérieurs ont suggéré que c'était dans le déshonneur, que Cham s'est moqué de son père en ne le couvrant pas correctement, comme l'ont fait ses frères. À ce point de l'histoire, le temps est venu de parler des fils de Noé. Les héritiers de Noé sont, Sème, Cham et Japhé. Leur descendance serait la source des grandes nations et des civilisations qui façonneraient notre monde, selon la Bible. Sème, l'aîné, serait le père du peuple sémite, englobant les Hébreux, les Assyriens, et d'autres peuples du Moyen-Orient. Son héritage serait une toile de culture et de religion qui ont durablement marqué notre monde. Cham, souvent associé à l'Afrique et aux civilisations du bassin méditerranéen, laisserait lui aussi une empreinte indélébile. Les Égyptiens, les Carthaginois, les Nubiens, tous ces peuples trouveraient en lui un ancêtre mythique. Quant à Japhé, son nom est synonyme des peuples d'Europe et d'Asie mineure. Les Grecs, les Romains, les Sith, toutes ces civilisations lui seraient liées. Trois frères, trois héritages, qui convergent tous vers un même homme, Noé. C'est une parabole fascinante sur la diversité et l'unité de la condition humaine. Le texte de la malédiction de Canaan, situé dans ce labyrinthe d'ancienne mémoire, représente une tâche indélébile sur l'héritage de la famille de Noé. Mais qui a-t-il derrière cette malédiction ? Et comment est-elle devenue une justification divine pour la conquête de Canaan ? Pénétrons dans les couloirs ombragés de l'histoire, là où la mythologie rencontre la réalité crue de la guerre et de la colonisation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines histoires prennent une importance disproportionnée dans notre conscience collective ? La malédiction de Canaan, un ajout ultérieur au récit biblique, est devenue l'une de ces histoires. Elle était un argument théologique dans les justifications de la conquête de Canaan par les Israélites, qui considéraient cette terre comme leur « terre promise ». Lorsque vous entendez le nom « Canaan », que cela évoque-t-il en vous ? Une région perdue dans l'obscurité des âges antiques ? Ou peut-être la vision d'un paysage diversifié, composé de cités prospères et de plaines fertiles, s'étendant du littoral de la Phénicie aux frontières de l'Égypte ? Quoi qu'il en soit, pour les anciens Israélites, Canaan représentait une nouvelle frontière, un horizon débordant de promesses, mais également de défis. La géographie même de Canaan, fragmentée par des montagnes, des vallées et des rivières, en faisait un creuset de cultures et de peuples. Imaginez les caravanes marchandes passant à travers les montagnes du Liban, les navires phéniciens voguant sur la mer Méditerranée, et les armées égyptiennes traversant les dunes brûlantes du désert. Chacun de ces éléments a contribué à façonner cette région riche et complexe. Malgré tout, le sort de Canaan a été scellé, non par les évolutions géographiques ou les changements climatiques, mais par la plume d'un scribe, qui a inscrit la malédiction dans le texte sacré. Cette malédiction a jeté une ombre sinistre sur l'histoire de Canaan, et par extension, sur l'ensemble des Cananéens. Mais, ce n'est pas simplement une histoire d'oppression. C'est aussi un cas fascinant d'interprétation et de réinterprétation des textes sacrés, un exemple saisissant de comment les écritures peuvent être manipulées pour servir des dessins géopolitiques. La malédiction de Cham est un chapitre sombre dans la réinterprétation des textes religieux à des fins qui vont à l'encontre des principes humanitaires fondamentaux. Cette histoire, tirée du livre de la Genèse, a servi à justifier certains des épisodes les plus atroces de l'histoire humaine, notamment la traite transatlantique des esclaves. Des défenseurs de la traite des esclaves et des abolitionnistes se sont affrontés dans une bataille idéologique, où les textes sacrés étaient tour à tour utilisés comme armes et boucliers. Ce fut une période marquée par des débats théologiques houleux, mais également par des actes de grande cruauté. Le rejet contemporain de cette interprétation, dans la plupart des groupes chrétiens, témoigne d'une prise de conscience collective. Cependant, l'impact culturel et psychologique de ces fausses idées persiste encore dans certaines communautés. Noé, un homme juste dans un monde chaotique Dans les textes anciens tels que le livre des Jubilés et le livre des Noches, on découvre que Noé n'était pas seulement un constructeur d'arches, mais aussi un guérisseur érudit, ayant reçu les connaissances sacrées des anges eux-mêmes. Ces anges, souvent appelés les veilleurs dans la littérature apocalyptique, lui ont révélé les secrets alchimiques pour vaincre les maléfices et les maux de la terre, créant ainsi une lignée de résistance face aux obscurités surnaturelles. Durant le Moyen-Âge, les chroniqueurs et les conteurs ajoutaient une autre couche à ce récit légendaire. Il dépeignait Noé comme un stratège spirituel, délibérément rallongeant la construction de son immense arche à un projet de 120 ans. Et pourquoi ? Pour offrir aux âmes égarées de l'humanité un répit plus long, une période de grâce pour se repentir et échapper à la colère imminente de l'inondation. Et que dire de son rôle dans l'agriculture ? Selon certains écrits, Noé aurait été le premier vigneron, ces vignobles florissants ayant le pouvoir de renverser la malédiction qui frappait la terre depuis le péché originel d'Adam. Dans ce récit révisé, Noé n'était pas seulement le sauveur des espèces, mais aussi l'inventeur de la charrue, permettant à la terre de se libérer de ses épines et d'offrir à nouveau ses dons fertiles. Dans le Nouveau Testament, les évangiles de Matthieu et de Luc tracent des parallèles frappants entre le déluge de Noé et l'imminence d'une autre forme de cataclysme, le jour du jugement. L'expression « fils de l'homme » intrigue et fascine, s'élevant comme une figure angélique ancienne qui endosse le manteau de juge ultime lorsque le royaume de Dieu se matérialisera sur la terre. Le christianisme primitif s'est emparé de cette figure échatologique, reconnaissant en Jésus-Christ ce fils de l'homme préexistant, rendant ainsi Jésus, non seulement le rédempteur, mais aussi le juge final de l'humanité. La première lettre de Pierre prolonge cette corrélation, en évoquant le baptême comme un rite de passage comparable à la délivrance opérée par l'arche de Noé. Le baptême, dans ce sens, est bien plus qu'un simple rituel de purification, il est un symbole du salut, une arche métaphorique. L'Église, dans cette optique, devient la nouvelle arche, une enclave sacrée au-delà de laquelle la damnation attend tout ce qui n'y entre pas. En reliant ainsi l'histoire de Noé à la doctrine du salut dans le christianisme, on découvre une résonance puissante qui transcende les âges et les croyances, transformant des récits anciens en principes intemporels qui guident toujours l'humanité. Dans les entrailles sombres des catacombes romaines, où l'air est épais de mystère et de solennité, se trouve un trésor artistique qui sert de témoignage silencieux, mais puissant à l'importance accordée à Noé dans le christianisme primitif. Sur le mur d'une des niches funéraires, à peine éclairée par la lueur timide des lampes à huile, une fresque aux couleurs fanées par le temps des pins Noé. Les bras levés en prière, les yeux fixés vers les cieux, il reçoit la colombe porteuse du rameau d'Olivier, ce symbolique message de paix et de renouveau. Cette représentation n'est pas un hasard. Elle sert de méditation visuelle, un leitmotiv artistique qui met en lumière le rôle exemplaire de Noé, non seulement comme survivant du déluge, mais encore comme précurseur des chrétiens qui cherchent le salut. Cette scène est une allégorie, une parabole visuelle, transposant l'espérance et la foi de Noé dans le contexte d'une Rome païenne où les premiers chrétiens trouvaient eux-mêmes un besoin désespéré de foi et de rédemption. L'impact de cette fresque simple, mais l'évocatrice va bien au-delà de son emplacement physique caché. Elle transcende les siècles, sert d'écho à un passé lointain et rappelle à tous ceux qui la contemplent l'universalité de la quête humaine pour le salut et la rédemption. Dans un lieu si éloigné de la lumière du jour, la figure de Noé brille comme un phare d'espérance, offrant aux fidèles de toutes les époques un réconfort dans la certitude que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours un espoir de renouveau et de renaissance. Au sein de la tradition islamique, Noé, ou Nu, comme on l'appelle en arabe, détient une place emblématique. Cité à pas moins de 43 reprises dans le Coran, cette figure transcende les frontières religieuses et devient un symbole puissant dans le monde islamique. Non seulement il est considéré comme l'un des premiers, rasul, messager de Dieu, mais il donne également corps à l'archétype du prophète rejeté. Dans le paysage de la Mecque antique, où les rues animées dégagent un parfum mélangeant épices exotiques et éclats de voix. Au milieu de ce tumulte, les premiers fidèles de l'islam trouvent dans le récit de Noé un puissant prisme à travers lequel ils peuvent réfléchir sur leur propre destin. Les moqueries et les rejets auxquels Noé a dû faire face pour son message divin trouvent un écho poignant dans la vie de ces premiers musulmans, persécutés pour leur nouvelle foi. Le Coran réussit à encapsuler le dualisme de la figure de Noé, à la fois un messager de Dieu, chargé de l'immense responsabilité de sauver l'humanité de sa propre destruction, et un homme vulnérable, soumis au mépris et à l'incrédulité de ses contemporains. Dans la construction de l'arche, Noé met en pratique la foi et l'action, montrant la voie vers la rédemption à un peuple qu'il avait auparavant rejeté. Ce contraste fascinant entre la grandeur divine et la fragilité humaine fait de Noé une figure intemporelle, captivant l'imagination des croyants à travers les époques et les continents. À la recherche de l'arche Comme pour l'arche d'Alliance, des générations et des générations d'aventuriers ont cherché l'arche de Noé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont prétendu avoir trouvé des vestiges de l'arche, notamment des morceaux de bois qui sont devenus des reliques dans certaines communautés. La recherche moderne commença sérieusement à la fin du XIXe siècle dans la nouvelle discipline de l'archéologie. Nombre de ces fouilles furent entreprises dans le but de prouver l'historicité de la Bible. C'est également à cette époque que l'on a assisté à une analyse détaillée de l'histoire. Si l'on se penche sur le cadre temporel traditionnel, datant cette histoire vers 4000 avant notre ère, une foule de questions fascinantes surgissent. Les outils et les méthodes de construction de l'époque auraient-ils permis à Noé et à ses fils de créer une structure d'une telle envergure ? L'archéologie moderne a commencé à poser ces questions cruciales dès la fin du XIXe siècle. À cette époque de passion pour l'exploration et l'aventure, des archéologues ont tenté de marier foi et science, dans le but ultime de prouver la véracité de ce récit biblique. À chaque nouvelle expédition, à chaque fragment de bois déterré, à chaque théorie avancée, le mystère ne fait que s'épaissir. Et si ces vestiges étaient effectivement une preuve tangible de l'existence de l'arche ? Ou peut-être sont-ils simplement les fragments d'un autre bateau antique, sans rapport avec le récit biblique ? Le débat est ouvert, et chaque nouveau fragment est une pièce supplémentaire dans ce gigantesque puzzle que les chercheurs, les croyants et les sceptiques tentent de résoudre. Les montagnes d'Ahrara. Quelles ne furent pas les spéculations et les controverses au fil des siècles autour de ces trois mots-ci énigmatiques ? Et comme il est fascinant que, malgré la révolution technologique et l'avancement scientifique, ce mystère antique demeure non résolu, enveloppé dans une brume d'incertitudes et de légendes. Le mont Arara, cette majestueuse montagne à la frontière entre la Turquie et la Russie, est devenue un lieu presque mythique pour les chasseurs d'arches. Les histoires locales ajoutent une couche de mystère encore plus épaisse. Les guides locaux prétendent connaître l'emplacement exact de cette arche perdue, mais ces allégations restent dans le domaine du folklore, du Ouidire, voire de la légende. Là, dans ce théâtre de montagnes majestueuses et de politiques compliquées, des masses rocheuses et des fragments de bois pétrifiés se présentent comme des indistants. Et pourtant, les tests de datation au carbone ajoutent à la confusion plutôt qu'à la clarification. Comme si l'arche elle-même se dérobait aux tentatives humaines de la découvrir. Quant au gouvernement turc, il garde les montagnes d'Ahrara sous un voile de secrets supplémentaires. Situées à la frontière avec la Russie, où des exercices militaires sont monnaies courantes, et l'Iran, ces montagnes sont une zone hautement sensible. L'accès y est strictement contrôlé, laissant ainsi le mystère de l'arche à la merci des légendes et des contes populaires. Bien que depuis des centaines d'années, certains cherchent ce navire de l'Ancien Testament qui aurait permis de survivre au déluge, selon les archéologues, c'est une quête futile. Les montagnes escarpées, les brumes épaisses, le froid pénétrant, pour ceux qui prennent la Bible comme un documentaire historique, chaque roche et chaque crevasse des flancs du mont Arara en Arménie deviennent un chapitre possible dans le livre d'une vérité longtemps perdue. Pour ces explorateurs de l'âme et du sol, chaque expédition est une forme de pèlerinage, une quête sacrée pour authentifier non seulement un texte, mais une foi. Ces explorateurs spirituels passent au peigne fin chaque centimètre de cette montagne imposante, scrutant la pierre et le bois, la neige et la glace, en quête de ce morceau de bois pétrifié qui pourrait bien être le vestige d'une épopée oubliée mais toujours vibrante dans la mémoire collective. Leurs jumelles peuvent être pointées vers un éclat de bois à la surface d'un glacier, mais leur regard est tourné bien plus loin, vers une transcendance qui défie le temps et l'espace. La réalité géopolitique et l'Arménie, la Turquie, les tensions régionales ne sont pour eux que des obstacles terrestres sur un chemin vers une vérité céleste. Leurs recherches sont bien plus qu'une expédition scientifique, elles sont une démonstration de foi, une tentative de toucher une relique d'un passé lointain qui continue à éclairer leur présent et à guider leur futur. En 1876, par exemple, l'avocat et politicien britannique James Bryce gravit le mont Arara où l'Arche se serait échoué selon les témoignages bibliques et prétend qu'un morceau de bois qu'il y a découvert et qui, remplit tous les critères de l'affaire, aurait fait partie du navire. Des découvertes plus récentes ont lieu régulièrement. Que dire de cet optométriste des années 1940 ? Lui, un homme de science, formé à voir ce que d'autres ne pouvaient pas, prétend avoir vu l'Arche dans une formation rocheuse. L'image est puissante, un homme qui a consacré sa vie à aider les autres à voir clairement, confronté à une vision qui défie toute explication rationnelle. Et parlons de ces pasteurs évangéliques du début des années 2000. Leur foi inébranlable les a poussés à emboîter le pas à Bryce. Ils ont atteint le sommet, et là, ils prétendent avoir trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, du bois pétrifié. Pour ces hommes de foi, chaque fibre de ce bois fossilisé était comme une parole silencieuse mais puissante de la Bible, un témoin pétrifié d'une histoire qui remonte à des milliers d'années. Écoutons un fragment du livre, de « Transcaucasie et Arara », écrit par James Bryce après un séjour en Arménie. Effectivement, il rédige un ouvrage sur la région du Caucase et du mont Arara, dans lequel il revient par exemple sur la localisation supposée de l'Arche de Noé. « C'était une position étrange, des guides de deux races différentes, incapables de communiquer ni avec nous ni entre eux, des guides qui ne pouvaient pas diriger et qui ne suivraient pas, dont la moitié était censée être là pour nous sauver du vol et de l'assassinat par l'autre moitié, mais qui, je dois le dire, avaient tous l'air pour le moment aussi simples et amicaux, l'Iranien basané que le slave aux yeux bleus. « À huit heures, j'ai attaché mes guêtres de toile, j'ai enfoncé quelques croûtes de pain, un citron, une petite fiole de thé froid, quatre durs et quelques pastilles de viande dans ma poche, j'ai dit au revoir à mon ami et je suis parti. À notre grande surprise, les deux Cossacks et l'un des Kurdes sont venus avec moi, persuadés par une pantomime de signes encourageants, ou simplement curieux de voir ce qui allait se passer. » Le piolet avait énormément amusé les Cossacks tout au long. « Escaladant la crête vers la gauche, et restant le long de son sommet pendant un petit chemin, j'ai ensuite frappé à travers la tête semi-circulaire d'un large vallon, au milieu duquel, un peu plus bas, j'isais un lit de neige sur une longue penterette de pierres brisées et de sable. Cette pente, sorte de talus ou « écran », comme on dit dans le pays des lacs, était excessivement fatigante par manque d'ancrage ferme, et quand j'atteignis l'autre côté, j'étais déjà si fatigué et essoufflé, ayant été à pied depuis minuit, qu'il me semblait presque inutile de persévérer plus loin. Cependant, de l'autre côté, je suis tombé sur un rocher solide, où la marche était meilleure, et j'ai bientôt été entouré d'une multitude de rilles bouillonnant sur les pierres des pentes de pierres au-dessus. Le sommet du petit Arara, qui s'était maintenu pendant les deux dernières heures à la même hauteur apparente au-dessus de moi, commença à s'enfoncer, et avant dix heures je pus regarder son petit sommet plat, parsemé de morceaux de roche, mais ne portant aucune trace de cratère. Montant régulièrement le long de la même crête, j'ai vu à une hauteur de plus de 13 000 pieds, couché sur les blocs meubles, un morceau de bois d'environ 4 pieds de long et 5 pouces d'épaisseur, manifestement coupé par un outil, et si loin au-dessus de la limite des arbres qu'il ne pouvait en aucun cas en être un fragment naturel. Me précipitant dessus avec une joie qui étonna les Cossacks et les Kurdes, je le leur montrais et répétais plusieurs fois le mot « Noé ». Le Cossack sourit, mais c'était un type si joyeux et si génial que je pense qu'il aurait souri tout ce que j'avais dit, et je ne peux pas être sûr qu'il ait compris ce que je voulais dire, et qu'il ait reconnu le bois comme un fragment de la véritable arche. Que ce soit vraiment du bois de Gaufe, avec quel matériau l'arche a été construite, je ne m'engagerais pas à le dire, mais je suis prêt à soumettre à l'inspection des curieux le morceau que j'ai coupé avec mon piolet et emporté. Quoi qu'il en soit, il sera difficile de prouver que ce n'est pas du bois de Gaufe. Et s'il y avait des restes de l'arche sur Arara, un point sur lequel les indigènes sont parfaitement clairs, c'est ici, plutôt que le sommet, l'endroit où l'on pourrait s'attendre à les trouver, car au cours des âges, ils seraient emportés par le mouvement en avant des lits de neige le long des déclivités. Ce bois convient donc à toutes les exigences du boîtier. En fait, l'argument est pour le cas d'une relique exceptionnellement forte, les croisés qui ont trouvé la sainte lance à Antioche, l'archevêque qui a reconnu le saint manteau à Trèves, pour ne pas parler de beaucoup d'autres, ont procédé sur des preuves plus légères. Je dois cependant admettre qu'une autre explication de la présence de ce morceau de bois sur les rochers de cette grande hauteur m'est venue. Mais comme aucun homme n'est tenu de discréditer sa propre relique, et ce n'est certainement pas la pratique de l'église arménienne, je ne dérangerai pas l'esprit de mes lecteurs et ne céderai pas aux tendances de raisonnement de l'époque en le suggérant. Lorsqu'il s'agit des chasseurs d'arches de Noé, ces hommes et femmes de foi et d'obsession, le monde scientifique et académique ne mâche pas ces mots. Jody Magne, archéologue respectée et exploratrice pour National Geographic, parcourant les articles et les documentaires qui décrivent les « découvertes » sensationnelles faites sur le mont Arara exclame. « L'archéologie n'est pas une chasse au trésor », ajoute-t-elle. Il ne s'agit pas de découvrir un objet en particulier. C'est une science dans laquelle nous nous posons des questions scientifiques auxquelles nous espérons répondre en réalisant des fouilles. Je ne dirais pas que c'est un exercice futile, mais plutôt une diversion qui éloigne du vrai travail archéologique, déclare-moi et elle n'est pas seule. L'écho de son dédain résonne dans les salles universitaires et les laboratoires de recherche. Les archéologues se voient comme les gardiens de la vérité historique, et il leur est difficile de voir des chercheurs d'arches, armés de foi plus que de faits, occupés le devant de la scène. Mais ici se situe la tension éternelle entre la foi et la raison, le sacré et le profane. Les chasseurs d'arches, bien qu'ils puissent sembler naïfs aux yeux des académiciens, sont animés par une conviction que même la science la plus rigoureuse ne peut complètement réfuter l'attraction irrésistible du mystère. Ils montent, harnachés d'espoir et de foi, vers les sommets des montagnes parce que, en fin de compte, ils croient qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Ce n'est pas une quête que la science peut facilement démanteler, car elle est ancrée dans un besoin humain fondamental de croire à l'incroyable. Bien avant l'âge du bronze, au temps où les tablettes d'argile faisaient office de papier d'alors, et où les plumes étaient des outils en roseau taillé en pointe, à l'époque où le monde mésopotamien était riche en mythes et en légendes, on retrouve des récits de déluges dévastateurs. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens récits littéraires de l'histoire de l'humanité, nous rencontrons Utnapishtim. Ce personnage héroïque a sauvé l'humanité de la colère dans l'île, le dieu du vent, en construisant une grande arche. Si vous y pensez, Utnapishtim est en quelque sorte un précurseur de Noé, un Noé sumérien si vous voulez. Le récit babylonien de Atrahasie et même des textes hindous comme le Matsya Purana parlent de héros similaires qui ont sauvé le monde du déluge. Est-ce que ces histoires préfigurent la Bible, ou bien est-ce la Bible qui a synthétisé ces légendes pour créer son propre récit cohérent et moral ? C'est une question qui continue à fasciner les érudits et les passionnés de l'histoire. Alors, lorsque des archéologues modernes déchiffrent des tablettes cunéiformes babyloniennes datant de 1750 avant notre ère, et y découvrent des récits qui ressemblent étrangement à l'histoire de Noé, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant la continuité de ces histoires. Elles sont comme des miroirs, réfléchissant les peurs, les espoirs et les questionnements de générations successives d'humains confrontés aux caprices de la nature et des dieux. Il y a longtemps, dans un cadre temporel soit biblique ou géologique, la mer Noire était un grand « lac » noir d'eau douce. Il a été coupé de la mer Méditerranée par une surélévation de terre qui a endigué l'entrée de l'eau de mer salée à travers l'étroite vallée du Bosphore. Une théorie provocatrice a proposé en 1997 que les niveaux d'eau dans le « lac noir » étaient 80 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Lorsque la mer Égée et la mer Noire ont été reconnectées il y a 9400 ans, les résultats auraient noyé environ 70 000 kilomètres carrés. De nouvelles preuves indiquent que le niveau d'eau du lac n'était que de 30 mètres plus bas qu'aujourd'hui, et donc l'inondation n'a inondé qu'environ 2000 kilomètres carrés. Lorsque la dernière période glaciaire de la terre s'est estompée, l'eau gelée en vastes calottes glaciaires a fondu et est retournée dans l'océan, élevant le niveau de la mer. Il y a environ 9400 ans, les eaux méditerranéennes s'élevaient au-dessus du barrage, reconnectant les deux mers. Ils ont surgi sur le seuil du Bosphore maintenant submergé avec la force de 200 chutes du Niagara, selon une théorie controversée proposée en 1997 par les géologues marins de l'Université Columbia, Bill Ryan et Walter Pittman. Le déluge qui en a résulté, ont-ils spéculé, aurait pu anéantir les premiers établissements humains autour du périmètre du lac et inspiré l'histoire de l'arche de Noé dans la Bible, l'épopée sumérienne de Gilgamesh et les mythes catastrophiques sur les inondations parmi d'autres peuples. Cette histoire derrière les histoires a produit des livres à succès, d'un intérêt populaire considérable et de nombreuses recherches ultérieures pour soutenir ou réfuter la théorie. Toutefois, les scientifiques sont en désaccord quant à l'ampleur de cet événement, de même que les historiens divergent quant au fait que ces écrits eussent pu être inspirés de faits réels. Il semble plus probable que des crues aient eu lieu à divers endroits et à différentes époques, et que ces événements se soient naturellement frayés un chemin dans les traditions orales et écrites du monde. Pour compliquer les choses encore un peu plus, les spécialistes ne parviennent pas à s'accorder sur la localisation précise de l'arche de Noé donnée par la Bible hébraïque. Selon la Genèse, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ahrara. Il s'agit ici de montagnes situées dans l'ancien royaume du Rartu, région qui englobe aujourd'hui l'Arménie et certaines parties de l'Est de la Turquie et de l'Iran, et non du sommet unique et emblématique qui porte le même nom de nos jours. Il n'existe aucun moyen de savoir exactement où cela s'est produit dans l'Antique Proche-Orient, affirme Jody Magne. Cela n'a pas empêché la prolifération d'une pseudo-archéologie qui tient la Bible pour une vérité littérale. Ces recherches infructueuses sont souvent entreprises par des partisans du « créationnisme jeune terre », croyance selon laquelle la terre n'aurait que quelques milliers d'années, et ce en dépit de toutes les preuves qui indiquent le contraire. Les groupes de ce genre se servent de preuves archéologiques séculières pour soutenir leur interprétation littérale des écritures et balais d'un revers de main les preuves indiquant le contraire ou tentent de les réfuter. Mais leurs tactiques varient. L'organisation Answer in Genesis, qui s'auto-proclame Ministère d'Apologétique ayant pour objet des questions scientifiques et qui gère un parc d'attractions sur le thème de l'Arche de Noé dans le Kentucky, reconnaît l'omniprésence de mythes de submersion avant l'Ancien Testament et concède même que l'Arche ne pourra jamais être découverte. Nous ne nous attendons pas à ce que l'Arche ait survécu et qu'il soit possible de la trouver au bout de 4 350 ans, déclare Andrew A. Snelling, directeur des recherches chez Answer in Genesis. Ce géologue tente de prouver depuis des décennies que la Terre est plus jeune que ne le dit la science. Toutefois, la raison pour laquelle Andrew A. Snelling pense que l'Arche ne pourra jamais être découverte n'est pas la même que celle avancée par les archéologues. Comme il n'y avait aucun arbre mature que Noé et sa famille aient pu couper pour construire de quoi s'abriter après être descendus de l'Arche, on a toutes les raisons de penser qu'ils ont démantelé l'Arche, dont ils n'avaient plus besoin, pour en récupérer le bois, explique-t-il. Si le ministère religieux n'exclut pas la possibilité de découvrir l'Arche un jour, Andrew A. Snelling regrette ce qu'il appelle des « revendications douteuses » de la part de chercheurs d'Arche qui sape l'impact potentiel d'une découverte véritable. Quoi qu'il en soit, ce cocktail d'incertitudes géologiques, de légendes locales et de tensions politiques fait des montagnes d'Ahrara un des épicentres les plus fascinants de la recherche archéologique et de l'exploration moderne. C'est une zone où la foi, la science et la géopolitique s'entremêlent dans une dense complexe, nous rappelant que certaines énigmes, aussi anciennes soient-elles, continuent de défier notre compréhension, de captiver notre imagination et de nous poser des questions fondamentales sur notre propre existence et notre place dans ce vaste univers. Ces histoires de déluge, ces Arches de salut, ces héros et ces dieux furieux, elles vont traverser des millénaires et des civilisations, s'insinuant dans notre ADN culturel. Elles sont plus qu'un simple conte ou une légende, elles sont une métaphore de la survie et de la résilience humaine, un hymne à notre ingéniosité et notre désir de comprendre. Ainsi, lorsque la prochaine génération se tiendra sur le sommet d'une montagne ou dans les couloirs d'un musée, fascinés devant un fragment d'histoire ou une représentation artistique de ces mythes, ils sauront qu'ils font partie d'une chaîne ininterrompue de questionneurs, de chercheurs et d'explorateurs. Chers amis, en quête de savoir que notre voyage soit aussi fructueux que ceux des héros des temps anciens. Car, au fond, nous sommes tous des explorateurs dans l'immensité du temps et de l'espace, des passagers sur une arche sans fin, naviguant à travers l'éternel océan du mystère. C'était Luana, votre compagnonne sur les chemins de la découverte. Bye, bye.